Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans cette émission L'Ancre et la Plume. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir M. Ndiaye, Boubacar Ndiaye, il est écrivain, auteur d'un recueil de poèmes mais également d'un roman. Oui, bonjour. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là avec nous ce matin dans L'Ancre et la Plume. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous, d'être avec vos auditeurs, de passer quelques-uns avec eux pour leur parler de moi et de mes oeuvres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur qui est Boubacar Ndiaye, justement. Boubacar Ndiaye est un Sénégalais, un Tiessois, donc je suis un Tiessois, je suis mis à Tiesse, j'ai grandi à Tiesse. Voilà, je suis père de famille, donc je me décrète un éducateur. Ça fait souvent rire, mais bon, c'est ça, parce que je ne dirais pas que les autres ne sont pas des éducateurs. Mais moi, vraiment, dans mes écrits, c'est ce que je fais ressortir d'abord. Ce qui ressort dans vos écrits. Voilà, surtout. Et sur le plan carrière, vous êtes écrivain seulement ou vous évoluez dans un autre domaine ? Non, je n'avais pas écrivain à mes oeuvres perdues. Donc, je travaille à la compagnie stahélienne d'entreprise, la CSE, une entreprise de BTP. Voilà, qui est un peu présent, un peu partout en Afrique de l'Oise. Bon, là, actuellement, on m'a amené en Gambie, ça fait un an, comme responsable d'achat et logistique. Justement, pour préciser, merci, notre invité est hors du pays, ce qui, justement, fait la particularité de cette émission. Merci, en tout cas, M. Boubacar Ndiaye, pour ce portrait, donc, un peu bref, mais quand même, qui nous donne un aperçu de notre invité. Pourquoi, justement, l'écriture ? Vous l'avez dit, vous êtes dans le BTP et vous êtes, justement, un responsable dans le commerce. On suppose que c'est la comptabilité. L'écrit, pourquoi, justement, à vos heures perdues, vous avez choisi l'écriture ? Bon, je dirais d'abord, pour répondre à votre question, que l'écriture a précédé la carrière. J'ai commencé à écrire très tôt. Avant. Voilà, donc, j'ai commencé à écrire depuis le collège. Je dirais même que je dessinais avant. Je vais commencer à dessiner, donc, vous imaginez, c'est depuis l'époque primaire. Et j'ai même eu à vendre des dessins quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup servi pour acheter mes cahiers, pour dépendre un peu de la famille. Donc, vous avez connu l'art, en quelque sorte. Voilà, voilà. Quelque part, je suis un artiste. Un artiste, quelque part aussi un communicateur. D'accord. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec celui qui a écrit, donc, deux ouvrages, Boubacar Ndiaye, écrivain, auteur du recueil Le Bracelet Arc-en-Ciel. Justement, un titre assez, je dirais, incitatif. Pourquoi ce titre déjà? Alors, Le Bracelet Arc-en-Ciel, on va d'abord à un bracelet. C'est un bracelet de lumière. Donc, la lumière, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc, c'est un conte, c'est ce qu'on compte. Voilà, donc, un conte imaginé, un conte créé par moi. Donc, voilà, qui est particulier. Et donc, c'est mon dernier livre que j'ai sorti le 15 novembre dernier. Donc, et c'est-à-dire que Le Bracelet Arc-en-Ciel, l'arc-en-ciel qui, donc, comporte plusieurs couleurs, reflète un peu le contenu du livre, qui va certainement traiter de plusieurs thèmes. Tout à fait, tout à fait. Un recueil aux allures de conte. À qui parle le livre, justement? Voilà, donc, c'est un livre qui est destiné à tout le monde. Mais moi, comme je l'ai dit, comme éducateur, je ne l'adresse plus aux enfants. Donc, ce livre, c'est vrai, quand je l'écrivais, c'était dans l'esprit de le faire adresser aux parents qui vont le lire à leurs enfants. Mais j'ai eu l'agréable surprise de voir des très jeunes, des enfants de 12 ans, 10 ans, parvenir à lire le livre. Donc, ça veut dire aussi que le vocabulaire n'était pas aussi recherché que je le pensais. Ce n'était pas vraiment un vocabulaire adressé qu'à des adultes. Et pourquoi rechercher également ce genre? Le conte, c'est vrai que ça fait partie de nos traditions. Mais aujourd'hui, c'est un genre qu'on ne retrouve plus, qui tend à disparaître. La jeune génération, par exemple, difficile pour elle de s'amuser avec des contes parce que, bien sûr, ce n'est pas d'actualité pour elle, je dirais. OK. En fait, moi, le choix, il est un biais parce que je voulais revenir à la tradition. Je voulais revenir au conte comme substrat, comme quelque chose qui va remplacer ce qu'on vit dans nos maisons maintenant, devant la télé, devant les tablettes et autres portables, où l'enfant, de plus en plus, est esselé et laissé à lui-même. Donc, c'est pourquoi je disais qu'au début, quand j'écrivais le livre, c'était destiné aux parents pour qu'ils le lisent aux enfants parce qu'en fait, on a laissé nos comptes. Nos comptes avec nos valeurs, nos comptes avec nos réalités, et nos comptes avec la sublimation, la belle chose. Et les leçons de morale. Et les leçons de morale. Donc, ce qu'on a plu, c'est pourquoi, quelque part, moi, je dis que nos foyers sont devenus glaciales. Nos foyers sont devenus... Il n'y a plus de feu dans nos foyers. Il n'y a plus de chaleur. Fade, en quelque sorte, vous voulez dire. Voilà, exactement. Et quelles sont les thématiques développées dans l'ouvrage Le Bracelet arc-en-ciel de Boubakar Ndjaï ? Voilà, donc, je peux dire qu'on peut retrouver toutes les valeurs africaines. Voilà, donc, le courage, le job, tout ce dont on parle, en fait, qu'on dit qu'il manque dans notre société maintenant. Donc, ça parle aussi de l'environnement. Mais, et surtout, le don de soi, le partage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'écris beaucoup là-dessus. Le don de soi. Voilà, donc, le personnage principal, Zangé, donc, va presque donner sa vie pour Guent, qui est sa... comment dire encore... qui est sa ville ou bien son village. Voilà, et donc, heureusement pour lui, avec ce don de soi, il gagne son pari à savoir connaître le secret du Bracelet et donc vivre. Parce que le Bracelet, quand il le ramassait, il lui était demandé de connaître le secret du Bracelet s'il veut vivre. Et s'il ne connaît pas le secret, donc, voilà, se perd. Donc, c'est une histoire, une seule histoire dans l'ouvrage. Une seule histoire. C'est une seule histoire. C'est une seule histoire. C'est pas un recueil. C'est un conte. Un conte. D'accord, d'accord. Donc, vous avez utilisé le conte pour faire passer, justement, ce message. Tout à fait. Tout à fait. Et vous l'avez dit, le livre est paru récemment et donc, édité également par quelle maison d'édition? Mam Touti, édition. Au Sénégal? Ici, au Sénégal. D'accord. Pour l'instant, je ferai tout pour me faire publier au Sénégal parce que je me dis que je serai plus près de mes oeuvres. Voilà, se faire publier à l'étranger, c'est un peu compliqué. D'accord. Je m'adresse à un public sénégalais, je m'adresse à un public africain, donc vraiment, je ferai tout pour faire publier mes oeuvres sur place. Parmi les thèmes, M. Ndiaye, nous retrouvons le thème, je veux dire, de la dégradation de la nature causée par l'homme. Et qu'est-ce que l'auteur justement dit dans ce sens, dans l'ouvrage? Alors, il faudra peut-être vous faire un petit résumé ou une synopsis de l'oeuvre. Donc, nous sommes dans un monde où tout être humain est né avec un pouvoir. Malheureusement, Zangé est né dans ce pays sans pouvoir. D'accord. Voilà, donc maintenant, sa maman lui a donné le nom d'un djinn qui s'appelle Zangé. Donc, un djinn aussi qui, dans le monde des djinn, n'a pas aussi de pouvoir. D'accord. Mais qui était fin, qui était beau. Et Zangé a hérité de ses traits de caractère. D'accord. Maintenant, c'est Zangé qui va l'aider en donnant un croche-pied à un djinn qui avait ce bracelet qui était destiné à sa dulcinée. Et en, comment dire encore, en tombant, le djinn a laissé le bracelet qui a pris Zangé. et ce bracelet-là, nulle personne, nul être, que ce soit djinn ou humain, ne pouvait le lui prendre. D'accord. Mais il avait un mois pour découvrir le secret du bracelet, pour vivre ou perdre la vie. D'accord. Donc, dans ce monde magique, tout le monde utilisait le pouvoir. Le pêcheur, par exemple, s'asseyait à l'ombre de l'arbre et envoyait ses filets qui allaient racler les fonds de l'océan. Bon, en parlant de ça, effectivement, je parle du problème réel des bateaux qui viennent avec leurs filets racler les fonds de nos océans. Il en est de même pour le chasseur qui a envoyé son fusil pour aller tuer des gibiers. Il en était de même pour, comment dire, le cultivateur. Donc, avec son hilaire, il pouvait donc cultiver sur des hectares et des hectares. Voilà. Donc, c'était pour montrer la force que l'homme utilisait de trop par rapport à la nature. Maintenant, quand Zangé vient, il va annuler tous les pouvoirs de Guent. pour sa propre sécurité d'abord, mais aussi, il avait envie que les gens retrouvent leur force, retrouvent leur connaissance, retrouvent leur métier et l'exécute. Lui, il est de la caste des, comment dire encore, des paysans. Donc, il va aider son papa à cultiver normalement, à cultiver normalement, sans utiliser son pouvoir. voilà. Donc, c'était ça le deal qu'avait trouvé Zangé, en faisant en même temps don de soi. Mais c'était une manière vraiment de faire revenir mère nature, que les choses reviennent à leur place. Voilà. c'est un peu cela. Et justement, pour utiliser ou reprendre les mots de votre quatrième découverture, c'est une histoire qui relate donc la vie d'un peuple gangréné par la haine de l'autre, la méchanceté entre autres. Aujourd'hui, est-ce que cette histoire peut-être imagée, non ? mais comparée à ce que nous vivons aujourd'hui au Sénégal. Voyez la vie de nos politiciens. Et pourquoi seulement les politiques ? Et pourquoi seulement les politiques ? Non, non, en fait, je dirais que c'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est-à-dire que pas seulement au Sénégal, mais voyez ce qui se passe un peu partout. dans les territoires occupés, en Proche-Orient, en Europe. Donc, voyez ce qui se passe, ça dit que c'est la bêtise humaine. Donc, l'homme est foncièrement méchant. Effectivement. Là, j'ai donné un exemple, c'est un jeune de la famille Banou qui est parti à Miri. Donc, Miri, ça veut dire réfléchir, penser en Bambara. et Gint, ça veut dire rêver. Donc, j'utilise beaucoup ces images-là pour montrer que je suis dans un monde de fiction. Donc, même les noms, c'est des noms que je transforme. Par exemple, Dianua, c'est Johanna que j'ai transformé. D'accord. Voilà. Donc, j'utilise beaucoup ce truc pour montrer que vraiment, c'est de la fiction. C'est de la fiction, purement de la fiction. Effectivement. Donc, ce jeune homme est parti à Miri, donc a commencé à prospérer, à travailler. Et les yeux de Gint, avec notamment le vieil forgeron et son ami, ont commencé à jalouser. et on lui a envoyé le chien invisible. Invisible pour tout le monde, mais visible pour la personne à laquelle on l'envoie. D'accord. et ce chien, le chien, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, c'est un acte de méchanceté, seulement de méchanceté, parce que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux, ils ne sont pas dans la même corporation, il n'y a aucun vraiment, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais voilà, par simple méchanceté, on a voulu le tuer. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Boubacar Ndjaye, il est donc l'auteur du livre Le Brasse et les Arc-en-Ciel, également auteur du livre Les Fumées de la Folie. Quel est le genre utilisé cette fois-ci? Alors, Les Fumées de la Folie, c'est un roman. Donc, je vous ai dit que j'ai commencé à Créto. Créto, oui. Je l'ai écrit il y a presque 30 ans. Ah oui? Bon, donc... Il y avait le manuscrit il y a 30 ans. Voilà, voilà. D'accord. Ça répondra à une question que vous allez me poser certainement. Certainement, oui, 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 oui. Ok, donc, c'est un roman. Un roman, oui. Bon, j'imagine inspiré par ma jeunesse, c'est-à-dire les gens que je voyais autour de moi, tu mets au lycée, à l'université. Donc, quand j'étais, quand je venais à Dakar, par exemple, à Hibn, voilà, certainement, ce sont ces, ces petites choses qui m'ont inspiré pour écrire ce livre-là. Donc, c'est un livre osé. C'est un livre vraiment où, dans lequel j'ai parlé de la drogue, comment on fume l'herbe, ce qu'on ressent. J'ai un ami qui a lu le livre qui m'a dit que normalement, quelqu'un qui lit ton livre n'a pas besoin de fumer. Souvent, 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 un écrivain, c'est un miroir de la société. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez osé en touchant un sujet très, très, très dangereux. quand je parle, quand je dis dangereux, c'est au vrai sens du terme parce que déjà, le sujet est sensible. Vous osez, comme vous l'avez dit, pour employer encore votre mot, vous lancer dans cette lancée. Pourquoi, justement, le choix de ce sujet, la drogue, étant donné que vous l'avez rappelé, c'est un sujet qui vous a inspiré durant votre jeunesse? En fait, je suis parti d'un paradoxe. On apprend en classe la drogue. Je crois, je l'ai appris au collège en classe de cinquième ou quatrième, mais vraiment sans réponse. C'est-à-dire qu'on te parle de la drogue d'un point de vue scientifique, vraiment sans entrer dans les détails. D'accord. Bon, mais maintenant, quand moi, j'ai vu ces gens-là fumer, voir les méfaits de la drogue dans la société, je me suis dit que quand même, il y a quelque chose qui manque. Je crois qu'il faut qu'on puisse avoir des romans parce que quand je regardais vraiment dans le paysage livret sénégalais, je n'ai pas vu beaucoup de romans sur la drogue. D'accord. Il y a des romans policiers qui parlent d'autres sujets et justement à l'école également, on nous apprend d'autres sujets, mais vous, vous avez choisi parmi ces sujets la drogue. La drogue, tout à fait. Donc, je me suis dit qu'il faut peut-être amener dans l'école un livre. D'accord. Un livre qui va vraiment permettre à l'élève et à son enseignant de discuter. Voilà. Donc, malheureusement, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pu faire qu'un exposé dans un lycée et c'était ça mon ambition. D'accord. Même là, en Gambie, je voulais le faire, mais malheureusement, le livre n'est pas disponible. Donc, avec moi, chaque fois que je vais à Dakar, il m'est difficile d'aller à Armata pour le chercher, bon, peut-être, il faudrait que je leur envoie un mail ou une lettre pour les invités de me rejoindre d'ici en Gambie, à l'école sénégalaise. J'avais déjà pris les devants, j'ai vu l'ambassadeur, j'ai vu le professeur de l'école du Moës, à qui j'ai offert quelques livres du compte. Mais l'idée, c'était vraiment d'offrir quelques livres de LFS, donc les fumées de la folie. Donc, je n'ai pas pu le faire, mais je trouve qu'il est temps qu'on discute vraiment de ce sujet à l'école correctement, parce que de plus en plus dans nos écoles, le phénomène, c'est vie. Surtout dans les écoles privées, là, vraiment, c'est autre chose. Les élèves se permettent beaucoup de choses, surtout le côté lycée, seconde, première terminale, là, vraiment, c'est autre chose. L'adolescence, voilà. Et donc, il est vraiment temps, il est vraiment temps qu'on cerne ce problème-là. C'est un problème, donc, pour moi, c'est comme un scorpion. Tout le monde sait que le scorpion, il pique, et pourtant, on l'attrape. Un véritable fléau, en quelque sorte. Voilà. C'est un fléau, c'est un véritable fléau. D'accord. Et alors, ce que j'ai dit par rapport à la drogue, c'est pas tout le monde. Voilà. Que dit l'auteur sur la drogue, justement ? Voilà. Moi, cela veut dire, c'est pas, le livre, bon, c'est vrai, c'est une tacle à la drogue. Une enquête scientifique, on veut comprendre qu'est-ce que l'auteur, justement, a dit de la drogue. Non, l'auteur, ce qu'il dit, c'est comment on fume la drogue. Ça dit, le comment. Depuis le papier, depuis le papier, comment on la roule, comment on le fume, que c'est un truc qu'on ne fume presque jamais isolément, on le fume toujours en groupe, que c'est un truc, il faut être parrainé, on ne peut pas se lever du jour au lendemain. Mais je dis, aujourd'hui, je vais aller fumer de la drogue, qui va l'acheter où ? Donc, souvent, on est parrainé, ça dit qu'on connaît quelqu'un qui connaît déjà, c'est cette personne-là qui vous parraine, c'est cette personne-là qui vous fait entrer dans le monde de la drogue. Voilà, donc, moi, ce que je, le travail qui a été fait, c'est d'abord recueillir les informations par rapport à la sensation. Comment on le fait ? Le risque là. Donc, vous avez approché, vous avez approché donc des gens qui fumaient ? j'avais beaucoup d'amis qui le faisaient. D'accord. J'avais beaucoup d'amis qui le faisaient. Et c'est un truc, c'est vrai qu'avant, c'était un peu caché, mais maintenant, de plus en plus, les jeunes fument dans la rue. D'accord. son propre fils ou sa propre fille, parce qu'il y en a maintenant, sa cousine, en tout cas, c'est quelqu'un de propre. Mais, au lieu du rien, on ne dira quelque chose que le jour où la personne, après overdose, ou bien, en tout cas, tant que la personne est in, dans son coin, il n'y a pas de problème. Mais le jour où la personne déconne, c'est en ce moment qu'on dit, ouais, on le savait, c'était un drogué, c'était un toxico. Pourtant. Donc, pourtant, voilà, le problème est là. Donc, ça dit que tout le monde savait que le problème était latent, ça allait venir, mais pourtant, personne n'a réagi, personne n'a anticipé. Donc, moi, je veux anticiper. D'accord. D'où les fumées de la folie, le titre. Tout à fait. Alors, le titre, je vous donne l'explication du titre. Oui. C'est des fumées addictionnelles. la première fumée, la première taffe qu'on a, peut-être que ça n'en livre pas. Après, la deuxième, la troisième, c'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on fume, c'est maintenant qu'on commence à fumer en quantité. Et dans ce livre-là, il y a ce que j'appelle la massification parce qu'il utilise beaucoup la massification. C'est-à-dire que danser les choses, les rendre appuyées, comment dire encore, exagérées pour que vraiment les gens puissent voir le danger. D'accord. c'est dans le livre. Vous avez donc du fait de fumer et des conséquences également. Tout ça, c'est étalé dans le livre. Effectivement. Effectivement. D'accord. Un travail scientifique également. Disons oui. Disons oui. Il y a un travail scientifique là-dedans. Et vous avez interrogé, vous l'avez dit, vous avez côtoyé les personnes qui fumaient donc ce Yamba. Mais en outre, y a-t-il des spécialistes qui sont intervenus dans cet ouvrage pour un peu donner justement et appuyer cette thèse de conséquences de cette fumée de la folie? Non, malheureusement. Malheureusement. En fait, j'ai juste laissé parce que je dirais ces trois personnes. c'est moi, Ziz et Demba, donc deux amis et nous sommes dans une chambre en train de filmer. Donc le livre, dès les premières lignes, donc j'ai commencé par où était-ce, quand était-ce, c'est pas important. Puis je dis non, pourtant c'est important. Donc disons que c'est dans une chambre et j'ai décrit la chambre, elle est très petite, exaiguë. Donc l'histoire se déroule dans la chambre. Dans la chambre. D'accord. Et maintenant, après, donc on découle, on avance, on prolonge. Maintenant, pourquoi ils ont fumé? Leur père a réussi sa vie, c'est un grand industriel. Leur maman est une enseignante, donc normalement qu'il doit bien pouvoir éduquer ses enfants et pourtant, ses enfants fuient. C'est un peu ça l'histoire. Un phénomène de société, vous l'avez dit, pourquoi donc ce plaidoyer de l'écrivain? Mais aujourd'hui, justement, vous interpellez les gouvernants, les parents, entre autres, pour soutenir les enfants dans ce domaine. et c'est-à-dire que, vous l'avez dit, leurs parents sont quels que le papa a réussi, la maman est une éducatrice qui, normalement, devrait se charger, bien sûr, de l'éducation de ses enfants, mais cette éducation l'échappe. Tout à fait. Et vous pensez qu'en interpellant, justement, les parents devraient être ou vont être plus regardants dans ce contexte également de mondialisation où la recherche du profit prime sur le vécu quotidien? Nous vivons un monde extraordinaire. Alors, je vous donne l'image de l'oiseau qui laisse son nid, va aller chercher sa puissance, revient au nid. Tant que l'oiseau fait cela, c'est normal. Mais si l'oiseau regarde il y a de plus l'habitance que l'oisillon qui risque de ne plus un oisillon à son recours. Je m'explique? Oui, sommes-nous dans ce cas de figure aujourd'hui? voilà. De plus en plus, qu'est-ce qu'on voit? Si je prends mes parents, si je prends par exemple l'ancienne génération, c'était des gens qui avaient leur boulot qui rentraient tôt, déjà à midi, en ce moment, c'était le système 8h-midi, 15h-18h. il était rare de voir un parent ne pas revenir à la maison à 18h. Aujourd'hui, les parents reviennent après 28h. Et souvent, quand ils reviennent avec cette plainte, je suis fatigué. Donc, les enfants n'ont rien à demander, les enfants n'ont pas à le déranger, il est fatigué, il peut se reposer. On nous fait croire qu'on court pour les enfants. Mais si on court pour les enfants, pourquoi on est les seuls sans éducation? Parce que c'est ça le problème de nos familles actuellement. de plus en plus, la femme, la femme qui devait rester à la maison. Dans les fumées de la folie, j'ai vraiment accenté sur cette idée-là que l'éducation était une affaire de femme. La femme restait à la maison pour éduquer l'enfant. Maintenant, la femme sort pour aller aider son mari. En guillemets, c'est ce qu'on dit. Aller aider son mari. Et ce n'est pas le cas? Bon, je n'interviens pas. Je n'ai pas encore réfléchi. Je n'ai pas encore t'expliqué ça. D'accord, c'est une parenthèse que l'on referme aussitôt. Voilà. Donc, pour l'instant, le constat, c'est quoi? C'est que l'enfant est seul à la maison. Et souvent avec une bonne. Et nos bonnes, malheureusement, de plus en plus n'ont plus de valeur. On avait des bonnes qui pouvaient rester dans une maison des années et faire partie de la maison. Mais les bonnes d'aujourd'hui, c'est des bonnes d'une année. Souvent, même après Tabaski, on ne les voit plus. Voilà. Après Tabaski, elles ne viennent plus. Si elles reviennent en ville, c'est pour aller ailleurs. Parce qu'on leur offrira cinq ou dix mille de plus là-bas. Donc, c'est des gens qui sont à la maison juste pour s'occuper de business. Et puis, c'est fini. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de ne laisser la télé. Et les smartphones. Et les téléphones. Et les téléphones. De plus en plus, quand je vois une mère avec son bébé de six mois, un an, lui laisser son téléphone, ça dit que je tique, j'ai peur, je me dis, où est-ce que nous allons? Parce que déjà, si l'enfant, avec son dictat, parvient à plier sa maman, à lui faire ce qu'il veut, imagine cet enfant à 10 ans, 12 ans, 20 ans. D'accord. Babacar, vous parlez des frères Job tout à l'heure en citant les personnages du livre en disant, je cite, moi, Ziz et une troisième personne. Est-ce une histoire tirée du réel? C'est vrai que vous avez côtoyé, vous l'avez dit, mais, contrairement à votre premier ou à votre dernier recueil, votre conte, je dirais, est-ce que cette histoire est purement réelle? Non, c'est de la fiction. Celle-ci? Toutes les deux histoires sont de la fiction. Les fumées sont de la folie. Il n'y a aucune part de vérité dans ce livre? Il n'y a rien. C'est de la fiction. D'accord. Et c'est celui-ci également, édité par quelle maison d'édition? Armata. en fait, il a fait 30 ans comme je vous l'ai dit. Dans un premier temps, c'est Publicum qui voulait publier des livres, donc, en France. Bon, malheureusement, avec ces systèmes de, comment dire encore, avec l'édition, il y a toujours la part de l'écrivain. On en reparlera sur cette édition juste ce matin, décriée par plusieurs écrivains au Sénégal. Voilà, je parle de notre pays parce que c'est là où je maîtrise beaucoup plus, contrairement aux autres localités. Mais aujourd'hui, ce livre, après l'écriture, l'avez-vous soumis à des critiques, justement? Non, je ne l'ai jamais fait. Et donc? En fait, je crois que mon problème, moi, en fait, j'écris, je publie et puis je m'en limite à ça. C'est surtout ça, je crois que c'est ça mon défaut. Je ne vais pas vers les médias, je vais vers personne. Donc, voilà, j'ai un message à délivrer, je délivre un message. Donc, l'histoire est racontée et ça démarre dans une chambre entre trois frères, les frères Diop. Quelle est la suite? Quelle est la fin de l'histoire pour nous donner un peu la leçon de morale? Voilà, donc là aussi, j'ai trouvé, bon, d'abord, pour pouvoir aller dans la chambre, j'ai été obligé de créer un phénomène donc, qu'on appelle le don du buquité. Ça veut dire? Donc, le fait de pouvoir être en deux liés différents. Donc, c'est un peu compliqué. Je disais à beaucoup de gens, si vous parvenez à lire les dix premières pages de l'oeuvre, vous passez. Sinon, vous n'allez pas le lire parce que c'est un peu compliqué quand même, avec beaucoup de tournure. Bon, passons. Pourquoi ce style? Justement, vous l'avez dit, nous n'allons pas passer sur ça. Un écrivain, justement, permet à son lecteur d'avoir une compréhension facile. Alors, pourquoi avoir choisi ce style un peu difficile? En fait, un labyrinthe en quelque sorte. Le sujet étant lourd, pertinent, il fallait avoir des créneaux pour pouvoir le poser. peut-être que ma formation, ma petite formation au département de philosophie aussi, ne m'a pas aidé. J'ai été un peu philosophe, ça m'en rende compte. Donc, je crois qu'il y a de cela. Maintenant, après, j'ai trouvé aussi l'astuce de revenir à la fin de l'ouvrage. Donc, parce que certains, même, m'ont fait la reproche en me disant mais donc c'était seulement un rêve. ce n'était pas seulement un rêve. Oui. En fait, moi, je me réveille. Même dans un rêve, on y apprend quelque chose quand même. Donc, et puis souvent, on utilise le fou ou le rêve pour pouvoir faire passer ce message. Donc, je me réveille à la fin avec un état bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas où j'étais. mais j'étais bizarre. Alors, je me suis dit comme que je ne sais pas ce qui s'est passé hier nuit, le mieux, c'est d'aller voir les frères Diop pour comprendre ce qui se passe. Où est-ce qu'on était ? Qu'est-ce qu'on a fait ? En cours de route, il y a un journal qui attire mon attention. Trois jeunes qui fumaient du chanvre indien dans la panlieue. qui s'en est suivi la mort d'une de ces personnes. Alors, ce truc-là m'a frappé. Donc, automatiquement, j'ai acheté le journal et je suis allé chez mes amis. Et c'est arrivé là-bas que tout le rêve m'est ressorti. D'accord. Donc, je leur ai expliqué le rêve et je leur ai montré le journal. Donc, c'était comme genre une prémonition. Ce qui est arrivé à ces trois jeunes-là aurait pu nous arriver nous aussi. Et donc, je termine en disant que donc la maman poule des Diops s'écoute bien de ses enfants parce que si elle ne s'est pas bien occupée de ses enfants, peut-être c'est nous trois qui ferions à la place de ces jeunes du journal. L'espace de temps pour en revenir parce que tout à l'heure je vous ai demandé est-ce que cette histoire a quelque chose de réel ? Aujourd'hui, la banlieue est citée. L'auteur nous dit avoir donc grandi à Pekin qui est un quartier de la banlieue. L'auteur nous dit avoir côtoyé des amis qui fumaient du Yamba il n'y a pas de similitude selon vous ? Similitude par rapport à la vie de l'auteur également à ce qui est narré dans le roman. En fait, on dit souvent que c'est de la fiction de la fiction. Moi, je crois qu'il n'y a pas de fiction réelle au sens strict du mot. Il y a toujours une inspiration, il y a toujours comment dire encore une flamme ou quelque chose en tout cas de la vie réelle qui peut nous inspirer à créer maintenant quelque chose. Mais rassurez-nous, ce n'est pas un roman autobiographique, non ? Non. Qui tourne autour de l'auteur de la famille. Non, non, du tout. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Boubacar Ndiaye, il est écrivain, auteur du recueil Le Bracelet Arc-en-Ciel, également du roman Les Fumées de la Folie, deux ouvrages qui ont été édités par différentes maisons d'édition. Transition, justement pour parler de l'édition, racontez-nous un peu l'expérience que vous avez eue en faisant éditer vos deux ouvrages, justement. Ok, donc je crois que vous l'avez déjà abordé, c'est un problème que vivent vraiment les écrivains. Alors qu'on a ce qu'on appelle ici le fonds d'aide à l'édition. Oui. Bon, je ne sais pas si ça aide quelque chose entre moi, ça ne m'a jamais servi et pourtant j'ai écrit parce que je crois que pour l'avoir, il faut présenter un débit de l'éditeur. Voilà, donc j'ai essayé, bon, mais de toute façon, je suis quelqu'un, j'ai tout été autonome, je ne me fatigue pas trop. Donc pour le premier, j'avais essayé de l'éditer en France. Donc Publicom d'abord m'a répondu positivement. Ils étaient vraiment charmés. après j'ai réfléchi, je me dis que bon, le livre va sortir en Europe. Pour venir ici, ça va être compliqué. Donc peut-être, il se pourrait qu'on ne va pas m'inviter à, comment dire encore, aller là-bas. Et ça va servir plus aux européens qu'à nous. Je me suis dit, c'est pas la peine. D'accord. Donc Armata en France l'avait accepté. Bon, c'est ce que je dis, Armata en Sénégal l'acceptait. Mais ça se comprend aussi. Leur politique ne le comprend pas pareil. D'accord. Voilà, donc maintenant, il a fallu après aller chercher l'argent pour donc payer. C'est vraiment payer parce qu'on te dit une participation. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce que l'auteur y voit son compte? Est-ce que l'écrivain y voit son compte? Non, non, du tout. Moi, 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 franchement, je sais pas. Parce que j'ai demandé à Armata en Dakar de me fournir les informations. Je sais que j'ai vendu plus de 800 livres. En tout cas, plus de 700 livres. C'était à 700 et quelques. Je sais pas aujourd'hui je suis en combien. C'est parce que j'ai pris mon livre et je l'ai vendu. Je suis dans une grosse boîte donc il y a des centaines de personnes. J'ai vraiment tout fait pour que les gens t'achètent. Donc vous avez à travers vos connaissances donc pu vendre. J'ai pu passer mon livre. Voilà. Vendre aussi, entre guillemets, parce qu'on fait plus cadeaux que vendre aussi. Oui, oui, c'est ça pour la réalité. Oui, ça également, c'est une réalité. Mais ce que cet écrivain comme vous, Boa Karnjaye, fait, c'est normalement une politique que devait mettre sur pied l'État, le gouvernement, je dirais, en quelque sorte, pour permettre à ceux qui écrivent de faire écouler leurs produits. Tout à l'heure, vous l'avez dit, vous aimeriez un peu sensibiliser plus sur la drogue en faisant parler de votre ouvrage dans les écoles. Aujourd'hui, je me dis qu'un livre comme ça devait normalement intéresser les autorités sénégalaises si on parle bien sûr d'une sensibilisation des plus jeunes. Est-ce que vous y voyez également cette promotion de l'écrivain à travers les politiques étatiques ? En fait, je crois qu'il est temps qu'on revoit un peu les livres au programme. Senghor, par rapport à moi, je ne suis rien du tout. Césaire, par rapport à moi, je ne suis rien du tout. Donc, tous ces grands-là, franchement, n'ont rien à voir avec moi. Mais moi, j'écris. j'écris actuellement de thèmes, de choses qui sont actuelles. Il est temps peut-être qu'on fasse une littérature ancienne et une littérature moderne. Pas moderne au sens de ce qu'on a toujours eu, mais une littérature actuelle, c'est-à-dire qui parle des préoccupations des enfants, qui parle des préoccupations des parents. Il est temps que nos livres, nous, les nouveaux écrivains, entrent dans l'école. C'est la meilleure manière, c'est la meilleure manière de nous aider. Un, deux. C'est aussi la meilleure manière d'aider l'école. Il y a un défaçage complet entre... Les enfants, tu ne parles de Senghor. Oui, Senghor. Ils le voient comme un homme compliqué, voilà, comme un grand-marien. Donc, vraiment, trop de respect, quoi. Il y a trop de respect. Ils ne peuvent pas le lire. Il faut vraiment être un élève particulier, vraiment particulier qui aime lire, qui est un élève studieux, qui aime ce qu'il fait pour aller lire Senghor, Léon, Bontran, Damas, Césaire et tout ça. C'est du classique, on va te dire. Voilà, c'est du classique. C'est pourquoi je dis que je ne parle même pas de littérature moderne, mais je parle de littérature actuelle. Le terme est sauvage, mais je le préfère comme ça. Parce que littérature moderne, ça envoie un peu au latin, au conlon. Je dis littérature actuelle, c'est-à-dire que ce que nous on vit actuellement. Le contexte. Et en même temps, ça va aider les nouveaux. Parce qu'il y a tellement de petits écrivains actuellement, beaucoup de, bon, petits, ce n'est pas péjoratif, mais je veux dire, des gens qui n'ont qu'un livre, deux livres. De jeunes écrivains. Si on veut les aider à se développer, il faut qu'on achète et ça, c'est l'état pour le faire. Et justement, comment vous les voyez, ces jeunes écrivains? Justement, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Leurs ouvrages, la qualité, le contenu, quelle appréciation? Une fois, quelqu'un qui m'a approché, je lui ai dit, il est temps pour nous d'écrir sérieux. Voilà. Pour faire le parallèle, allons dans la musique, c'est plus facile. Non, 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 on reste dans l'écriture. Non, 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 après, on revient. Ah, d'accord. Je le dis souvent, nous sommes les parents pauvres de, comment dire encore, de l'art. Un écrivain, quand il sort un livre, n'a pas de public. Un musicien a un public. Il peut faire un concert, il peut faire quelque chose. Oui, il est fan. Il peut vivre de ce concert-là. Donc, c'est juste pour faire, c'est juste pour voir la chose. Maintenant, je disais, on a eu beaucoup de jeunes musiciens qui sont venus, qui ont sorti, ce qu'on appelle généralement un opus. Des singles. Après, voilà, qui ont fait peut-être trois mois, une saison. Et après, voilà, qui sont restés à RAD. Ils n'ont pas suivi. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'art. Moi, je me permets aujourd'hui, si je peux sortir chaque année un livre, parce que j'ai beaucoup écrit. Mais l'écrivain qui se lève, qui sort un livre aujourd'hui et qui n'a rien derrière, il risque de peiner parce que, pourquoi ? Il verra d'abord que ça coûte cher de se faire publier et qu'après, il ne rentre pas dans ses fonds. Donc, il risque de jeter les penses. Je suis outillé maintenant, j'ai un peu la technique, mais celui qui n'a pas encore la technique qui vient de commencer, s'il sort un livre et difficilement, il risque d'être déjà en santé. Après, voilà, il ne va pas continuer. Est-ce que l'affaire, c'est d'écrire seulement et de laisser le livre dormir dans les librairies ? Est-ce que ce n'est pas également de vendre son ouvrage pour faire, même si ce n'est pas une question de gain, d'argent, mais de faire aimer à ses lecteurs le sujet, de les accrocher au sujet déjà développé ? J'ai deux réponses pour vous. Oui. Alors, la première réponse, j'ai commencé à en parler un peu à mes amis écrivains, c'est que d'abord, on doit choisir d'écrire pour les enfants. Tout le monde est d'accord qu'on ne lit pas, en tout cas, au Sénégal, qu'on ne lit pas. On n'achète même pas de livre. Bon, ça dépend de ce quoi. On ne lit pas, mais quoi ? Donc, on va venir à ce point-là. Aujourd'hui, si j'écris un livre technique, qui va le lire ? Peut-être deux techniciens, deux ingénieurs ? Une élite, que le sujet est intéressé par le sujet. Mais tous les élèves-là ne vont pas le lire. C'est pourquoi je demande d'abord essayons de décrire quelque chose qui va intéresser la jeune âme. Effectivement. C'est pourquoi moi, actuellement, je suis en train de prendre le compte. Et le compte me permet de glisser vers l'animation. C'est ça mon objectif. Parce que j'ai envie de proposer aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Africains, de l'animation, qu'on puisse voir dans nos télés, qu'on puisse voir dans les télés étrangères, et concurrencer les autres, les mangas et consorts. Nous avons quelque chose à proposer. Nous avons nos valeurs. Nous avons vraiment notre civilisation. On ne doit pas tout attendre des autres. Nous aussi, on doit proposer quelque chose. Donc, j'ai quelques comptes que je suis en train de mettre en place pour ne pas couper le fil, continuer à produire. Donc, si, par exemple, les jeunes commencent à produire des comptes, on voit des histoires qui peuvent intéresser les jeunes. ils auront un public fidèle. Maintenant, s'ils grandissent, ils vont vers des romans un peu plus compliqués, mais ce public-là pourra les suivre. Effectivement. Aujourd'hui, retournons encore dans la musique, c'est pour mieux faire voir, ceux qui écoutent Wali n'écoutent pas forcément Huissoumdour ou bien Babmar ou Tchonsek, ou en tout cas, Ismaël Lolo. Wali est plus suivi par les jeunes. C'est presque la même chose. C'est pourquoi je dis en littérature que les gens aussi pensent à cela, qu'on s'adresse aux plus jeunes. Ils sont plus nombreux, c'est vers eux qu'on s'adresse d'abord. Maintenant, ils vont grandir avec nous. D'ici 10 ans, si on continue à écrire, ils vont nous lire. Donc, je crois qu'on doit poser nos doigts d'abord sur ces faits-là. Est-ce qu'on n'a pas un problème de sujet ? Est-ce qu'on n'a pas un problème d'auditoire ? Voilà. Si on trouve cela, moi, je crois que on aura réglé un problème. Maintenant, le second problème, c'est quoi ? Réellement, les maisons d'édition n'accompagnent pas l'auteur. Il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Effectivement. Il n'y a rien de fait. Ça veut dire que c'est l'auteur qui fait tout. S'il est quelqu'un de dégourdi, s'il a des connaissances, s'il n'a pas de connaissances, s'il n'est pas dégourdi, s'il est trop pris par son boulot ou autre chose, il risque de ne rien vendre. Le livre va dormir dans les librairies. Dans les librairies comme vous dites. D'accord. Monsieur Boubacar Ndiaye, nous sommes au terme de cette émission. On aurait donc beaucoup plus aimé élargir le sujet ou le débat. Mais bon, nous sommes rattrapés par le temps. Ça a été un plaisir pour nous de nous entretenir avec vous pour faire un exposé justement de vos ouvrages. C'est tout le plaisir pour moi. C'est toujours une manière d'avoir un mot d'exposé comme je le disais ce qui me manquait. Donc, j'ai toujours un auditeur. 2, 3, 4, 5, si c'est les enfants, ça m'intéresse plus. Bon, je ne sais pas si le samedi matin les jeunes seront à l'écoute de votre émission. Mais bon, espérons, espérons. Espérons qu'il y aura un écho favorable. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir et à vous, chers auditeurs, un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur RéumiFM.